Quels outils utiliser dans ce défi 30 jours ? Je vous retrouve dans cette seconde vidéo où, après vous avoir appris les bases du dessin très rapidement, je vais vous montrer les outils que vous devez utiliser pour ce défi 30 jours. Je vous rappelle qu'on n'a pas le temps, on doit dessiner très rapidement, on a quelques minutes par jour. Cet étudiant là-bas, Marc, n'a que 30 minutes aujourd'hui pour dessiner parce qu'il a son travail d'étudiant à mi-temps. Cet après-midi, il a ses cours à l'université et ce soir, il a un cours d'autre chose, on verra bien. Je vous laisse imaginer. Bref, il a 30 minutes aujourd'hui. Je prends ce contexte ou cet exemple, mais il est valable pour énormément de personnes. C'est juste pour que vous ayez une idée claire. Eh bien, dans ce contexte-là, on ne peut pas dessiner ou avoir plusieurs outils pour dessiner, mais seulement quelques outils pour dessiner très rapidement, très concrètement et pour ça, surtout quand vous êtes en déplacement. Mais je vous rappelle qu'abonnez-vous d'abord pour ne rater aucune des vidéos que je vais publier pour ce défi et partagez ce défi pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Ce mois-ci, vous allez énormément apprendre et énormément progresser dans la qualité de vos dessins. Aussi, si vous me découvrez dans cette vidéo, moi, c'est Smaël, enchanté, j'aide les dessinateurs ou les débutants à progresser en dessin grâce à des vidéos et des exercices extrêmement efficaces pour votre progression. Voilà quels outils utiliser. Et aussi, bonne nouvelle, je vous offre un accès gratuit à toutes mes formations en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour qu'en complément, en plus de ces vidéos, vous puissiez apprendre et avoir encore plus d'éléments pour progresser en dessin. Je vous rappelle aussi que ceux qui ont accès à mes formations peuvent me partager leurs dessins pour qu'on puisse les corriger ensemble et pour que je vous apprenne et que je vous donne d'autres éléments complémentaires pour que vous puissiez progresser davantage. Et en plus, à la fin de ce défi-là, on fera un concours pour désigner qui a eu la meilleure progression durant ce défi 30 jours. Passons au matériau maintenant que je vais vous présenter. D'abord, pas besoin d'en avoir plusieurs, un seul crayon suffit. Celui-ci, c'est un Faber-Castell crayon graphite tout simple, ok ? C'est un B, d'accord ? Je vous rappelle qu'il y en a plusieurs. Il y a les HB, B, en tout cas, plus on augmente dans les grades, donc du B au 8B, plus le crayon et la mine est foncée et tendre. Ensuite, il y a les H, 2H, 3H. Là, la mine est plus dure, ok ? Et plus claire, forcément. Donc voilà, le crayon, taille crayon. Il vaut mieux avoir un crayon bien aiguisé avant de commencer à dessiner. Une gomme blanche, donc une gomme comme celle-ci ou une gomme électrique. Moi, j'utilise, je préfère utiliser la gomme électrique. En fait, ça gomme mieux, plus rapidement. Feuille blanche, d'accord ? Si vous êtes à l'extérieur et si vous vous déplacez comme Marc, cet étudiant qui a son travail et qui, ensuite, doit aller à l'université, le meilleur, le carnet de croquis, carnet à 5, ok ? Ce qui permet également de faire de tout petits dessins et assez rapidement. En plus, voilà. Un carnet à 5, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui ! Donc là, je suis dans mes nouveaux bureaux, d'accord ? Je viens de prendre un bureau, donc j'ai encore du matériel chez moi. Mais le fusant, également, permet de faire des dessins très rapidement. Je vous en parlerai quand on parlera, quand je vous apprendrai les valeurs, ok ? Comment faire les valeurs très rapidement. Mais il y a aussi le fusant. Et il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. S'il y a d'autres matériaux que je risque d'utiliser, il y a la pierre noire, également. Si vous voulez faire des valeurs très rapidement ou si vous voulez l'utiliser avec le fusant. Mais voilà, concrètement, c'est ça. Je vous retrouve dans la vidéo de demain. C'était une vidéo très rapide pour vous donner quelques matériaux à utiliser. Voilà, n'oubliez pas d'accéder aux formations et de me partager les dessins que vous faites. Seulement ceux qui ont accès aux formations peuvent avoir la correction des dessins. Et je vous ferai des vidéos aussi supplémentaires dans lesquelles vous pourrez appliquer également en complément des vidéos que je vous donne sur YouTube pour progresser encore plus rapidement. Et ensuite, on se retrouve dans 29 jours pour le concours et dessiner qui aura eu la meilleure progression. Moi, je vous retrouve demain. Excellente journée à vous. Dessinez bien, progressez bien. Ciao !